Salut à tous c'est Raycon, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur GTA Online, en fait on va tout simplement parler un petit peu des courses tuning, on va en faire une en direct et on va voir un petit peu ce que ça vaut, parce que bon j'imagine que beaucoup la flemme de se taper le live en entier. Eh merde, c'est une blague, il ne permet pas les véhicules custom, quel fils de... bref. Alors, du coup, est-ce que ça change par rapport aux courses normales ? Bah déjà c'est l'ambiance, je trouve que dans un premier temps c'est toute une ambiance qui est apportée dans ce type de course, parce que les courses de rues par rapport aux courses normales c'est un peu kiff-kiff, mais en fait pas tellement. Quand on regarde bien, déjà, dans un premier temps, les courses de rues c'est limité à 8 personnes, tout ce que j'ai pu faire c'est limité à 8. Après, il y a tous ces petits éléments de décor autour, les voitures sur le côté, ça fait vraiment course de rue en fait. C'est ça qui change par rapport aux autres courses. Après, ça c'est la course de rue de base, il vous faut du coup augmenter votre réputation dans la rue pour... oui, apporter... pour pouvoir débloquer d'autres courses en fait. Il y a des courses poursuites, donc tu fais une course tranquillement avec des checkpoints un peu épartis sur la map et la police qui s'emmêle. Et ça, j'ai pas encore accès, mais c'est pas mal. Ça a l'air pas mal en tout cas, à vue de nez, ça a l'air cool. Voilà, là ici, je me suis fait couillonner par exemple, tu vois. Je me suis fait grave couillonner. Ça aussi, c'est une différence qu'il y a par rapport aux courses normales, c'est qu'il y a plusieurs checkpoints possibles. Alors, je vous déconseille évidemment de mettre, si vous voulez faire des courses, je vous déconseille vivement de mettre des pneus... des pneus drift. Parce que c'est une vraie galère. Tu vois, c'est tous ces trucs là qui font que ça fait vraiment course de rue, que ça rajoute une ambiance spécifique qu'il n'y avait pas forcément à voir, tu vois. Et ça, j'aime bien. Aïe, putain. Pas de klaxonner, c'est bon. Bref, ça n'empêche pas que c'est pas parce que j'aime bien que je suis bon, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, il y a certains petits véhicules sympathiques aussi qu'on peut voir, plus qu'ils ne sont pas encore sortis. Moi personnellement, si je devais donner une note à ce niveau d'activité, bah voilà, qu'on soit un petit set. C'est pas transcendant non plus, mais c'est pas mal. Après, la mise à jour ajoute aussi son lot de micro-braquage. Et ça aussi, c'est pas mal et on est en train, à mon avis, lors de la prochaine vidéo. Maintenant, si ça vous plaît, ce type de contenu là, je peux essayer d'en faire d'autres. Hop avec des gens aussi, pour un peu changer. Histoire que... Ce que je me demande par contre, c'est est-ce qu'il y aura du coup ce type de course dans l'éditeur. Parce que si c'est la possibilité de créer des courses pareilles, ça peut être vachement sympa. Bon. J'ai pas l'impression que j'ai misé sur le bon cheval, moi ici. Encore une fois. La ZR350, elle est bien, mais sans plus de la passion. Maintenant, la voiture qui est la plus rapide du... du DLC, c'est la... Comment elle s'appelle cette merde encore ? C'est l'espèce de Celica, là. Mais perso, je suis pas fan du tout de cette bagnole. Je crois que c'est la GTF ? Bah vrai. Mais perso, je suis pas fan du tout de cette caisse. J'aime pas. Je vais te dire pourquoi, je ne saurais pas te le dire. Donc ici, on finit cinquième de la course. Ce qui est pas mal. En fait, c'est à chier. Quand t'es cinquième sur huit, c'est vraiment à chier, je trouve. Mais ces courses là, je sais pourquoi. J'ai vraiment, vraiment pas de chance. Mais euh... Mais ouais. Donc attends, on va voir un petit peu qui gagne. Ouais, c'est la Calico qui gagne. La Calico qui est la voiture la plus rapide de ce DLC. Et j'aime pas cette caisse. J'aime pas en fait. J'ai l'impression que si tu veux gagner, il faut que tu fasses ça. Et donc en fait, tu vois ici, le niveau de réputation augmente au fur et à mesure que tu fais ce type de course là. Et ça permet en fait de débloquer tout un tas de nouveaux objets de modification pour tes véhicules. Et en plus de ça, ça permet de débloquer des réductions. Donc c'est bien à faire. Ça rapporte pas trop mal au niveau argent. Maintenant, bon, évidemment, une course qui dure 3 minutes, ça va pas te rapporter beaucoup. Maintenant, une course qui dure plus longtemps, je suppose que ça rapporte plus d'argent. Pareil pour le RP que ça peut t'apporter. Maintenant, euh... Voilà. L'idéal dans des courses de rue, c'est de pouvoir mettre des véhicules custom. La compte t'es mort. Du coup, on est parti pour une seconde course. J'espère qu'il va quand même laisser véhicules... Bah non, voilà. Il a déjà retiré véhicules custom. Euh... Custom off please. Putain. Custom on please. Putain. L'avis de ma mère, je m'emmerde pas à acheter une bagnole à 1,5 millions c'est pour rouler avec des voitures non custom quoi, c'est chaud. Putain. Bref. Bon, on va laisser celle-là, hein. Oh, bu, c'est pas trop mal, hein. Quoique. On va pouvoir utiliser ta caisse custom quoi, c'est un peu la base quoi, merde. T'as vu la à droite, là. Il a dans Supra, là. Fais-le serius. Oh merde, j'ai raté mon démarrage. Oh, voilà. Oh, putain. Je savais pas qu'on pouvait la renverser, la meuf. Incroyable, ça. Après, euh... Elle n'a pas qu'une bonne accélération, elle a quand même bon comportement global. Mais tu vois, tout le monde l'apprend maintenant. Tout le monde l'apprend parce que tout le monde sait que c'est la voiture qu'il faut prendre pour gagner, tu vois. Mais euh, j'ai vu certains tests avec cette caisse et euh... Si peu que tu y mets les pneus drift avec euh... Le rabaissage à fond ou pas. C'est... C'est parfois impressionnant. Maintenant, ici, il y a aussi les... Tout ce qui est de petits raccourcis que tu peux voir à gauche à droite qui apporte aussi euh... Son petit élément euh... Euh... A la course. Ce qui fait que la course peut être gagnée ou perdue, quoi. Et c'est ça qui est cool. Et qui est bon avec ces courses là. C'est que tout peut arriver à n'importe quel moment. Oh putain, y compris un gros crash de merde. Ouais. Alors elle part bien, c'est bien. J'ai perdu quelques dents dans l'histoire mais bon c'est... C'est bien. On établit des petits records perso. On fera plaisir à battre plus tard. Les trajectoires sont à chier aujourd'hui je vois pourquoi. Enfin un peu comme d'habitude en fait. Quand on réfléchit bien, ils sont toujours un peu à chier. Je sais pas trop si tu fais gagner tant de temps que ça en fait. Il doit même plus deux tours aussi parce que là euh... Tu mets deux tours c'est pas... C'est pas fameux quoi. Pour les trucs du cul comme moi qui scratch dès le départ c'est pas... C'est pas ouf ouf quoi. 15 dépassements. Il dépasse quelqu'un là ici. Oh non mais putain mais... Mais j'ai pas de chance moi c'est ouf. Attends mais putain... Putain... Il faut qu'il... Ah j'ai le seum là. Merde t'es sérieux ou quoi ? Bon vas-y on est reparti sur une troisième là. Je peux pas... Je peux pas perdre sur ça quoi. C'est pas possible. Ah. C'est pas le même hôte. Je crois en tout cas. Du coup euh... Il a mis aide au dernier. Véhicule custom 100. Là tu vois ça c'est typiquement le pire truc que tu puisses avoir. Véhicule custom. T'en as pas mais tu te fais chier à payer un million et demi voire plus pour une bagnole de merde. Enfin... Bagnole de merde je me comprends hein. Euh... Là euro tiens on va la prendre en... En bleu. Et en plus de ça bah t'as l'aide au dernier. Donc si tu es même premier tu vas être ralenti comme un tracteur parce que tu es premier et le dernier il va filer comme une fusée parce qu'il est dernier. T'as l'aspiration. Bon l'aspiration je peux encore comprendre même si elle est vachement cheaté sur ce jeu. Mais là ! Putain le paramètre de merde et quoi. Oui je suis grossier. Et alors ? Je vous emmerde. Pas mal à soi perso elle. Franchement j'aime bien le côté cheveux blancs, yeux blancs. Bref. Ah ça va pas de gueule hein. Ça a tout de suite beaucoup moins panache tu vois ce que tu veux dire. Oh merde j'ai raté mon départ. Encore une fois. Je sais pas pourquoi je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je rate tout mes départs. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la la. Je suis une merde aujourd'hui. Une vraie merde hein. Oh ouais. J'ai peur d'avoir pris le virage trop court et de m'être fait baiser mon checkpoint mais non. Bon ça va comme je suis dernier je devrais pouvoir profiter un peu de... Attends. Fallait pas prendre celui là, fallait prendre celui là c'est ça ? Ok ça va. Putain. Ah. Ah ça va je suis quand même sixième sur sept. Ouais héricon t'es juste avant dernier mec. Avec les deux derniers en plus. Ah mais là le premier il est parti et c'est fini il reviendra plus là. C'est intéressant ce coup je trouve. Je peux prendre tous les piquets mais c'est pas grave. Ça refait la déco du quartier quoi. Mais tu vois ça calico à lui putain je suis censé avoir les deux derniers il me trace quoi. Je comprends pas. Je comprends pas cette bonne chose. Je comprends pas ce qu'elle est faite en fait. Je comprends pas. Vraiment hein. Merde j'ai raté le... Là je découvre ces courses là je vous le dis tout de suite. C'est des parcours que j'avais jamais fait avant. Heureusement je me suis pas pris les palmiers. Ouais j'étais juste 4ème quoi c'est cool. On va essayer de reprendre quelques petits raccourcis quand même. Oh. C'est la tape hein en ce moment je finis 5ème. C'est 5ème ou rien. Est-ce qu'on va briser cette malédiction de maintenant ou pas ? En finissant allez 4ème. Regarde la calico comme un train ce bordel c'est incroyable. Allez envole toi toi aussi. Par contre j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui te poussent. Bah à part des connards comme moi bien sûr. Mais bon ça c'est... C'est tout particulier quoi. Si je suis un cas à part c'est normal. J'ai eu combien de tours ? 3 ? Ouais. Pour une course pareil c'est... Ouais non. Trop tard évidemment je me suis raté. Faut vraiment que j'arrive à freiner moins fort qu'eux en faute. Parce que sinon c'est... C'est trop long. C'est trop long. Saloperie de calico. Ça y est je suis vraiment à détester cette caisse. C'est sûr qu'elle est au dernier là ? Je commence à avoir de légers doutes là. Par contre des connards comme ça, ça... Ça va pas changer. Tu vois je te dis malédiction je peux finir 5ème. Ouais. C'est la tape. J'étais pourtant super bien parti là pour... Pour finir 2ème ou 3ème. Mais non. Ah. Celui-ci n'a aucun... Scrupule. Je ne me sens en sécurité que quand je suis loin de lui. Parce que la malédiction elle peut casser. Elle peut se casser maintenant les mecs. C'est le moment, c'est l'instant. Allez. On peut le faire. On peut arriver 2ème. On peut être dans le podium. On peut. Allez. C'est maintenant. Et il a essayé. Allez. C'est bon ça. Bon du coup on a gagné combien sur une course qui est un peu plus longue que les autres. Histoire qu'on déifie ma... Ouais donc pas voir. Mais évidemment le premier est en calico encore une fois. Mais pas mal de calico. Après bon faut dire que... Ouais. C'est une question aussi de pilotage. Par contre le mec en calico rose là qui était 2ème tout du long. Euh... Il est fini 4ème le pauvre. Mais tu vois ce genre de sourasse là. Ça là. Happy player SK là. Va bien te faire enculer. Je te le dis. Si tu m'entends. Tu m'entendras jamais. Mais va bien te faire enculer. Voilà. Ce message il était délivré par... Par icon. Du coup là forcément. Bah comme t'es mieux placé. Ah bah tu vois. 7400 pour une course. Ou peut être 2ème. Euh... Et 3000 FPS. Ce qui est pas dégueulasse. En soit. Euh... Avec du coup bah comme on a pu le voir. Des rebondissements tout du long de la course. Et l'aide au dernier qui était pas spécialement utile ou présent j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal. Euh... Donc voilà. On va tester 3 courses différentes. Evidemment avec des non custom. Les prochaines en fait. Essayez de les faire avec des gens. Et des abonnés ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quel est votre pseudo. Euh... Rockstar Games. Steam. Ou ce que vous voulez. Ça on pourra peut être en faire ensemble. En prochaine vidéo. Je pense que je vais essayer de vous montrer un petit peu. Une mission. Euh... Une espèce de phase finale. De... Des espèce de petit braquage qu'on peut faire en achetant l'entrepôt là. Voilà. L'entrepôt qui va coûter un bras à bras. Pour ceux qui veulent un complément d'information par rapport à la mise à jour. Bah bon là il est toujours en diffusion. Voilà voilà. Et puis euh... Et puis ouais euh... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Amusez-vous bien. Abonnez-vous. Lâchez votre like. Et puis euh... Commentez. Et puis revenez au Discord. Des liens sur la description. Et puis voilà. Sale de monde. Dis. Tu as pas de barré comme ça quand même ? Hein ? Sans lâcher ton like ? Ton follow ? Non mais où faut t'abonner mec ? Hein ? Et puis lâcher un commentaire ? Tu vois ce flingue ? Tu vois ce calibre ? Si tu veux pas que je te le mette dans ton... T'as plutôt intérêt à liker ? Et à partager ? Et à t'abonner ? Sinon tu as fait une indigestion de plomb ? C'est pas cool ? Non mais où ? Allez. Et plus vite que ça. C'est pas encore fait là. Davai Davai. T'abonner. 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 T'abonner.